On commence par le plus propre, on finit par le plus sale. Le balai ne va pas vous mordre et ne pas faire, vous n'avez aucun risque. Maintenant, voilà, venez ici madame. Alors, stop, 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 stop. Il est important que cette partie-là soit étendue. Voilà, et maintenant vous le tournez, c'est juste. Stop, quelle erreur vous faites maintenant ? Vous marchez dans le propre, il faut juste vous décaler. La maison remande de la propreté forme les professionnels du nettoyage qui interviendront dans toutes sortes d'espaces. On apprend comment nettoyer, quels produits utiliser, mais aussi quels objectifs de propreté on vise, selon que l'on nettoie une salle d'opération, une école ou les bureaux d'une entreprise. Niveau protection des gants. Alors, les gants me protègent des produits, mais me protègent aussi des bactéries pathogènes, des autres qui ont été s'asseoir sur les toilettes. Des questions. Alors, on va passer à la pratique. Un chiffon s'utilise toujours à plat et plié en quatre. Alors, c'est comme ça. Jamais je spraye sur le miroir. Parce que si vous sprayez sur le miroir, vous respirez le produit. En Suisse, plus que dans d'autres pays, la propreté est primordiale. Elle fait même partie de l'identité nationale. Tout doit être propre. Les corps, bien sûr, mais aussi les intérieurs, les rues. Même les campagnes sont propres en ordre. Les progrès de l'hygiène sont intimement liés à l'histoire de la médecine moderne. On a appris à se laver les dents, on a appris à se laver les mains. On a dit aux ménagères d'avoir un intérieur toujours très bien tenu, toujours bien rangé. Donc, je crois qu'on n'a pas été de la force avec laquelle nous avons été éduqués à faire cela. Et nous avons profondément intégré l'idée de se protéger de toute influence ou de toute agression extérieure. On évite au maximum que l'enfant puisse se salir, puisse laisser tomber sa lelette dans un pré pendant une balade et la remettre directement à la bouche, etc. Et je crois que cette hypervigilance traduit une sorte d'inquiétude, une sorte d'inquiétude sur la contamination ou sur des dangers du monde environnement. Est-ce vraiment assez propre chez moi ? Ai-je vraiment éliminé tous les microbes, ces organismes invisibles qui pourraient me rendre malade ? Pour l'industrie des détergents, cette inquiétude est une aubaine. Nettoyer ne suffit plus. Il faut désinfecter, stériliser notre cadre de vie jusqu'à l'absurde. Ben oui, j'ai mieux à faire que frotter. Alors, ce n'est pas nécessaire de nettoyer avec un produit antibactérien. Ce qui marche, c'est l'huile de coude, n'est-ce pas ? Quand vous savez bien vous frotter avec un bon savon, un saponifiant comme on l'appelle, ça déplace les graisses, on les enlève et c'est propre. Maintenant, dans le fait de rajouter un antiseptique, alors ça peut être rassurant, mais il faut savoir que c'est souvent faussement rassurant. Ces antiseptiques sont souvent utilisés à très faible dose. Les bactéries ne sont pas idiotes, n'est-ce pas ? Comme vous et moi, quand on voit qu'il va pleuvoir, on prépare le parapluie, première goutte, on ouvre le parapluie. Les bactéries font exactement la même chose. Elles connaissent les moyens de résister aux antiseptiques et plus faible sera la dose d'antiseptiques, plus rapide sera le développement de la résistance. Quelle que soit la surface, des tolls désinfectants éliminent 99,9% des bactéries. À table tout le monde ! Des produits aux promesses mensongères, qui en plus sont dangereux pour la santé comme pour l'environnement. Qui veut de la sauce ? Faudrait-il alors interdire les produits antibactériens ? Oui et non, c'est-à-dire que oui, on devrait les interdire pour ces utilisations-là, parce que ces utilisations sont inutiles et à terme potentiellement, éventuellement dangereuses. On ne devrait pas interdire le produit en lui-même en tant qu'antiseptique, parce qu'il peut être utilisé dans d'autres situations, comme par exemple la désinfection de surface dans des hôpitaux. Mais ça n'est pas nécessaire dans votre cuisine, ni même dans certains des moments de votre vie. On vit avec des bactéries, on doit vivre, on ne pourrait pas vivre sans bactéries. La peur des microbes a pris l'ascenseur pendant la pandémie de grippe H1N1 en 2009. Depuis, le gel hydroalcoolique désinfectant, à l'origine réservée aux hôpitaux, a envahi notre quotidien. Est-ce que c'est nécessaire, vital, et est-ce que vous devez l'utiliser à votre domicile en permanence ? Non. Lorsque vous vous lavez les mains avec de l'eau et du savon, c'est suffisant pour la pratique de tous les jours. Vous n'avez pas besoin d'avoir zéro bactérie sur les mains. Mais ça n'est pas nécessaire d'utiliser ces produits tout le temps dans votre quotidien. En Suisse, les gens qui se respectent ont les mains propres. Ou bien... Oui, mais propreté ne signifie pas absence de bactéries. Car nous en sommes remplis. 10 000 milliards, soit environ 200 grammes, rien que dans nos intestins. Elles sont indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. Elles font réellement partie de nous. Une idée dérangeante, pas pour ce bactériologiste. Mais c'est magnifique. Quel est le côté dérangeant ? Moi, je suis fier de mon côté bactérien. On est un être humain, on est ce qu'on appelle un super-organisme. C'est-à-dire qu'on est un organisme vivant composé de différents organismes vivants. Et une partie de ces organismes vivants qui nous composent, qui font de nous ce qu'on est, eh bien, c'est les bactéries. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Cette expérience de laboratoire, réalisée par des étudiants de biologie, permet de mettre en évidence les bactéries présentes sur nos doigts. Certains passent leurs mains au gel hydroalcoolique, qui devrait les faire toutes disparaître. D'autres se lavent simplement les mains au savon. Chacun appose ensuite l'empreinte de ses doigts sur un gel qui favorise le développement des bactéries. Quelques jours en incubateur, et voici le résultat. Voilà, donc, les résultats de vos empreintes de doigts. Il y a deux façons d'observer des bactéries. C'est soit de les faire pousser sur des milieux de culture, qu'elles soient en nombre suffisant pour former ce qu'on appelle des colonies, et qu'on puisse les voir à l'œil nu, ou l'autre façon, au microscope. Donc là, c'est après le lavage au savon. Notre propre flore, qui a quand même un rôle important de protection, entre autres, en tout cas pour la flore de la peau. On ne doit pas tout le temps l'éliminer systématiquement. Ce n'est pas parce que vous avez été faire vos courses et toucher un caddie que vous devez automatiquement sortir la solution alcoolique. Un lavage au savon suffit. Comme nos empreintes digitales, notre flore bactérienne est personnelle, unique et indispensable. Seuls les soignants, qui s'occupent de malades, doivent l'éliminer totalement. Dans ce cas, il ne faut laisser passer aucune bactérie qui pourrait être dangereuse. Dernière situation. Donc là, vos camarades se sont désinfectés les mains avec une solution alcoolique. Donc, qu'est-ce qu'on observe ? Rien. Plus rien. Donc, bon, il n'y a rien à observer, étant donné qu'on a désinfecté. L'idée de faire ami-ami avec nos bactéries est nouvelle. À l'époque de leur découverte par Louis Pasteur, on était centré sur l'élimination des pathogènes. Le monde bactérien était vu comme un ennemi. Nous devons changer notre regard sur les bactéries et intégrer que certaines d'entre elles nous sont indispensables. On a peur des microbes en général, pour, je dirais, deux raisons. La première, c'est que c'est des organismes invisibles à l'œil nu et on n'aime pas ce qu'on ne voit pas. Deuxième chose, c'est que dès qu'on parle microbe, il y a cette connotation de maladie. Et ça, c'est le deuxième point qui fait qu'on a peur des microbes parce qu'on a tout simplement peur des maladies. Pourtant, on sait aujourd'hui qu'entretenir notre diversité bactérienne, autrement dit nos microbiotes, est un excellent moyen de nous protéger de beaucoup de maladies. On se rend compte que ce microbiote intestinal, il touche énormément d'effets sur l'humain. Ça peut même aller jusqu'à avoir des effets sur le comportement, sur les allergies, sur le métabolisme d'une manière générale. Les études qui sont faites actuellement pour essayer de comprendre ce microbiote intestinal sont extrêmement importantes parce que l'avenir de la médecine va passer par la compréhension, en tout cas du microbiote intestinal et peut-être même de tous les microbiotes qui nous composent. Au cours du XXe siècle, la diversité biologique de notre cadre de vie n'a fait que se réduire. Pour la plupart, nous vivons loin des pâturages et du grouillement d'un tas de fumier. Ce n'est pas parce que des microbes sont extérieurs à votre biologie, ce n'est pas parce que des environnements ne ressemblent pas à vos intérieurs bien protégés, qu'ils sont en soi nocifs. On ne peut pas vivre dans un environnement aseptisé. Si on force ou si on assigne n'importe quel être humain à vivre dans un univers aseptisé, eh bien, c'est la meilleure manière sans doute de le mettre en danger. Le lait est un bon exemple de l'aseptisation progressive du monde. Pour des raisons de sécurité alimentaire et de rationalisation, l'industrie laitière a généralisé la pasteurisation et l'upérisation du lait dans les chaînes de production. Débarrassé de ces bactéries vivantes, le lait se laisse facilement manipulé et stocké. Au point que peu d'entre nous se souviennent du goût du lait cru que le laitier livrait à domicile. Quelques producteurs s'entêtent pourtant à fabriquer du fromage au lait cru. Chaque matin, c'est un lait frais et riche qui est livré à la laiterie de Rougemont. Colin Reroux fait partie de ces éleveurs qui défendent les vertus d'un produit vivant. Bien sûr, il faut que les pieds et les vaches soient propres. Personnellement, moi, je nettoie les pieds et les vaches avec de la paille de bois. Je trouve que c'est déjà naturel et puis ça fonctionne très bien. Autrement, la machine à traire, c'est très important. On a un contrôle vraiment de partout parce qu'on l'a chaque jour à la brosse. Tous les recoins de nos machines, on les ouvre. Et puis ensuite, le contrôle avec une lampe de poche, on peut très bien voir partout où il pourrait y avoir des petits dépôts et des endroits où les bactéries peuvent se fixer facilement. Chaque étape demande un soin minutieux et l'application de règles d'hygiène très stricte. Il s'agit de nettoyer à fond, mais pas de stériliser le matériel comme on le ferait avec les instruments d'une salle d'opération. Travailler une matière vivante est devenue plus sûre grâce aux tests modernes. Le lait est analysé quotidiennement et à chaque étape de la fabrication. À l'intérieur de la laiterie, les règles d'hygiène sont tout aussi strictes. Ce qui est important, c'est de frotter, d'être systématique dans le nettoyage, propre mais pas stérile. Car plus les bactéries de l'environnement sont nombreuses et variées, moins il y a de risques qu'un pathogène envahisse le lieu, qu'il prenne le dessus. Un milieu bactérien, varié et équilibré, à surveiller constamment. Ces précautions quasi-obsessionnelles visent à protéger les bactéries vivantes du lait. Car ce sont elles et elles seules qui vont permettre la transformation en fromage. C'est pas moi qui dirige le lait, c'est le lait qui me dirige comment je vais faire. Je dois l'amener à une certaine acidification. Je dois voir son évolution. Et c'est ça qui est intéressant et qui est passionnel. Il faudrait avoir une grave erreur dans les étapes suivantes pour que ça ne parle pas, qu'il y ait un problème bactériologique. Mais je vois pas la raison. C'est plutôt, voilà, avoir confiance en place les crues. Parce qu'il fait semblant qu'ils n'ont pas trop confiance. Il y en a quand on pleut peur, qu'on veut la sécurité alimentaire. Mais où ça commence et où ça finit, cette sécurité, quoi. Parce que finalement, on se détruit pas nous-mêmes à force de vouloir tout le temps manger assez pique. que c'est pas forcément la bonne chose pour notre organisme. Nous, on est des êtres vivants comme les bactéries qui sont dans le l'air. Donc on est là pour vivre en symbiose, si vous me souviens bien du terme. La symbiose et la diversité. On sait aujourd'hui que plus un aliment est riche en nutriments variés, meilleur il est pour notre microbiote et donc pour notre santé. Un fromage d'alpage au lait cru est infiniment plus intéressant sur le plan nutritionnel qu'un fromage industriel. Sans parler de son goût. Et puis, je sais pas si c'est bien pour nous autres humains d'être trop termisés et hyper propres. Je pense que... Je pense qu'on a été trop loin avec ça. Et puis, maintenant, c'est difficile de revenir en arrière. On peut pas se dire « Oh, ben, on relaisse un petit peu. On a été trop loin. » Il y a de plus en plus de gens qui sont intolérants, qui sont allergiques. Et puis... À mon avis, c'est à cause de ça. C'est trop de pauvreté. Tu es la pauvreté. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, les allergies et les maladies du système immunitaire ont fortement augmenté. On attribue cela à la généralisation du mode de vie urbain. sans que l'on ait vraiment compris ce qui se passe. L'allergie, c'est une réaction du système immunitaire qui n'aurait pas lieu d'être. C'est en fait le système immunitaire qui réagit contre des poils de chat, des pollens qu'il devrait tolérer, mais contre lesquels il a décidé de réagir. Ces réactions aberrantes du système immunitaire prennent des formes très diverses. On n'en trouve jamais deux identiques et elles peuvent évoluer au cours de la vie. Parfois, elles sont sérieusement handicapantes, comme chez ce père de famille. L'eczéma, de l'asthme que je traite tous les jours et des allergies. Je pense que j'ai eu mes premières crises d'allergie rhume des fois quand j'étais tout petit, comme mes enfants, et le reste c'était pendant l'enfance aussi. Chaque enfant hérite du patrimoine génétique de ses parents, mais il construit ensuite son propre système immunitaire. L'environnement dans lequel l'enfant grandit va donc moduler un terrain allergique familial. Sans qu'on explique exactement ce qui se joue. Moi, je suis allergique à l'olisier, au boulot et au graminé. Et je suspecte un petit peu d'allergie au chat, mais je ne pense pas que c'est très grave. Et on va faire le tour, alors, toi, Ava ? Moi, je suis allergique au boulot et au graminé. D'accord. Et puis la maman, Cécile ? Moi, j'ai une allergie au graminé, mais j'ai fait une désensibilisation il y a longtemps. C'est assez efficace, disons, je n'ai plus beaucoup d'allergies. Je crois que c'est ça. Oui, oui. Merci. On n'est pas encore au point où on a mis le doigt sur qu'est-ce qui provoque les allergies et comment prévenir l'augmentation des allergies. Il y a eu beaucoup de modifications dans nos sociétés, dont une de ces modifications, c'est clairement l'hygiène. On n'habite plus à la campagne avec des animaux dans un milieu qui est beaucoup plus entre guillemets sale que le milieu de la ville. Ce milieu sale, en réalité, c'est un milieu vivant, riche d'une grande diversité de micro-organismes qui nous sont indispensables. On le sait maintenant. Or, nos vies modernes offrent tout le contraire de cette diversité. Une nourriture industrielle est standardisée, un habitat bétonné et un air plus riche en particules fines et en polluants qu'en organismes vivants. Quand on parle d'hygiène, il faut se rendre compte qu'on vit dans un monde où les bactéries ou les virus sont présents et sont nécessaires. On en a tout sur la peau, on en a dans le tube digestif, dans le nez, etc. Et il ne faut pas avoir peur de ça. Donc, il ne faut pas avoir peur une fois si les mains sont un petit peu sales. C'est clair que quand on est avec une personne qui est malade, il faut avoir un minimum d'hygiène pour ne pas que les maladies se transmettent. Mais tout ce qui est sale ou taché n'est pas forcément quelque chose qui va influencer la santé. C'est un peu dans ce sens-là qu'il faut penser à ce concept d'hygiène et d'allergie. Les enfants viennent au monde avec un système immunitaire immature. Ils vont le construire pendant les premières années de la vie, au contact de la mère et de l'environnement, qui peut être plus ou moins riche en micro-organismes. On constate que dans une famille allergique, les aînés sont souvent plus touchés que les suivants. Ça a été expliqué par le fait que les plus jeunes attrapent tous les virus et toutes les infections des plus grands, alors que les plus grands sont moins exposés aux infections. Donc, bactéries, virus fréquents, protection des allergies. L'autre observation clinique a été faite chez les enfants qui ont grandi et qui sont nés dans une ferme. On s'est rendu compte que de vivre dans une ferme jeune protégeait très efficacement des allergies. Là aussi, il y a des agents infectieux, des bactéries dans l'environnement qui protègent le système immunitaire contre les allergies. Grandir dans une ferme, on n'a pas trouvé de meilleure diversité biologique pour stimuler le système immunitaire. Mais à condition que la ferme offre un contact avec les animaux aussi étroit et naturel que possible. Dans un élevage industriel chargé d'antibiotiques ou dans des monocultures arrosées de pesticides, ça ne marche pas. Ce sont les bactéries et certains composants des bactéries et notamment les bactéries qu'on trouve dans le contact des vaches, des cochons, notamment tout ce qui est dans le purin, dans les excréments de ces animaux. Une petite exploitation bio avec son troupeau de vaches allaitantes et une basse cour. Cette ferme, qu'on croirait tirer d'un livre d'images, appartient à Rebecca Turlaire. Elle a décidé de la reprendre au milieu de ses études en biologie. C'était une évidence. Moi, je suis née ici. J'ai grandi ici. Donc, il y a déjà une attache sentimentale. Et voilà, je n'ai jamais vécu en ville à part mes 2-3 années en bachelor. Donc, je suis quelqu'un. Voilà, j'ai aussi choisi la biologie. Donc, j'aime la nature. Donc, mon environnement, c'est ici. Je me souviens d'énormément de choses que j'ai tirées d'avoir grandi ici. Par exemple, le fait de voir aussi ma maman tout le temps en action au travail. De grandir avec ça, je pense que par la suite, ça m'a donné goût quand même à travailler, si on peut dire, enfin, à créer. C'est dans ce cadre de vie que Rebecca et son compagnon élèvent leurs enfants. Sur la table familiale, la nourriture est toujours de bonne qualité, riche de ces fameux micro-organismes bénéfiques pour la santé des enfants comme des adultes. Je cuisine toujours à base de produits bruts. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, me tient à cœur. Je trouve que quand on voit un enfant grandir, on se rend compte à quel point quand il grandit de ce qu'il mange. Et à mon avis, si on veut qu'il soit en bonne santé, il faut déjà commencer par leur donner des choses de qualité et c'est ça qui dirige mes choix. Vu qu'on n'a pas de vaches laitières, on va chercher le lait chez nos voisins. Il arrive là, direct dans la boye. Et des fois, les enfants, ils prennent un gobelet et ils boivent directement là et encore tout chaud de la vache. Évidemment, on n'a pas tous la chance ni d'ailleurs l'envie de vivre dans une ferme. Mais on sait aujourd'hui que l'immunité comme la santé future se joue en grande partie au tout début de la vie, durant la grossesse et les deux premières années d'un enfant. les pédiatres. Les pédiatres parlent des mille premiers jours. Ce n'est pas définitif, ce n'est pas absolu. On apprend de l'environnement toute la vie, mais cette période-là est particulièrement sensible. Ces mille jours concernent le tout début de la vie, en fait, et sont comptés à partir du moment de la conception de l'enfant, donc du début de la grossesse, jusqu'à la fin de sa deuxième année de vie, son deuxième anniversaire, ce qui fait à peu près mille jours. C'est bien sûr un peu schématique, mais ça représente bien la période de sensibilité toute particulière de toute personne au début de sa vie à l'environnement. Nous savons que dans ce concept des mille jours de programmation précoce, l'allaitement maternel est extrêmement protecteur et c'est certainement un élément clé pour une bonne prévention également des allergies et des troubles du système immunitaire. Une bonne prévention, c'est donc allaiter son bébé, l'emmener se promener dans la forêt au contact d'animaux, fuir le béton pour qu'il joue avec de la terre, des insectes, de la saleté et qu'il ramène des microbes à la maison. C'est le meilleur moyen pour un enfant de se construire une immunité équilibrée. Dans la famille, les enfants, ils n'ont pas d'allergie, moi non plus, leur papa non plus, donc nous, on n'a pas d'allergie. Par contre, je connais différents enfants qui ont beaucoup d'allergies, même au point qu'ils ne peuvent pas forcément venir passer simplement des vacances avec nous. Des gens qui vivent en ville, plutôt. quand on est allergique aux pollens, par exemple, le contact avec la nature peut signifier souffrance et symptômes gênants. Lucie et Ava, pour le moment, n'ont pas d'autre choix que d'éviter les allergènes quand c'est possible et de suivre un traitement de désensibilisation destiné à corriger les réactions de leur système immunitaire. Le médecin injecte à plusieurs reprises des doses croissantes d'allergènes très purifiées jusqu'à ce que l'organisme ne réagisse plus. Mais le résultat de la désensibilisation n'est pas garanti. Difficile, en effet, de corriger une immunité qui s'est mal développée. Respire tout tranquillement. Donc, comme d'habitude, vous attendez une demi-heure dans la salle d'attente et puis l'infirmière viendra vous dire au revoir. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai collé à côté, t'as raison. Heureusement que tu surveilles. Voilà. Vous vous réjouissez de la prochaine fois ? Non. En même temps, moi, je me réjouis parce que ça veut dire qu'on avance et que plus on arrive à des piqûres, moins il y en aura après. Donc, en quelque sorte, oui, mais dans l'autre sens, non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501